What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce sur Fortnite. Il y a des défis hebdomadaires qui sont arrivés, je vais vous montrer comment en réaliser un. Avant toute chose, je m'excuse pour la qualité vidéo. C'est issu directement d'un stream, j'avais oublié d'activer le 60fps, donc c'est du 30fps, c'est assez moche. Surtout que voilà, on est sur PS4, mais depuis aujourd'hui, le 60fps est disponible sur console et que c'est vraiment magnifique. On a plus cet effet de flou, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Et voilà, je m'excuse par avance de la qualité vidéo. Donc le défi que je vous montre dans cette vidéo, donc il y a un nouveau défi, je vous l'ai dit, voilà. Maintenant, chaque semaine, on aura accès à différents défis. Cette semaine, il y en a 7 à réaliser et ça donne quand même pas mal d'étoiles. Le défi que je vous propose dans cette vidéo, c'est de suivre la carte au trésor trouvée à Dusty Depot. Un défi qui est classé d'après Epic Games comme étant difficile. Mais voilà, franchement, on l'a trouvé assez facilement. On l'a trouvé, il me semble, à la deuxième partie. La première, on l'a été à Pleasant Park. La deuxième, on s'est posé à Dusty Depot. Donc bien évidemment, attendez-vous à ce qu'il y ait du monde à Dusty Depot. Voilà, parce que tout le monde cherche à faire ce défi. Mais grâce à moi, vous n'aurez pas besoin de vous rendre à Dusty Depot. Je vous montre pourquoi. Donc nous, on s'est rendu à Dusty Depot. Et quand vous prenez les 3 entrepôts, donc du nord au sud, entre le premier et le deuxième, vous allez trouver cette carte à l'extérieur, donc sur un mur, voilà, tout simplement. Et cette carte, c'est l'endroit auquel vous allez devoir vous rendre. Alors, il y a quelques indices. Vous avez une chaise géante. Vous avez une maison avec une voiture sur le toit. Vous avez une colline avec cet arbre qui est assez imposant. Et vous voyez qu'il y a un petit sapin avec une croix rouge. Vous allez devoir tout simplement vous rendre au pied de ce sapin. Et à quel endroit ça se situe ? Donc vous prenez votre carte, vous savez, la carte qu'on connaît tous, à l'endroit, voilà, quand vous êtes dans le bus, tout simplement. Et vous allez essayer de vous rendre au carré des 8. Donc vous prenez la colonne D et la ligne 8, voilà. Et vous allez directement vous poser à cet endroit. À cet endroit, vous allez retrouver cette chaise qui est géante. Vous allez retrouver cette maison avec cette voiture sur le toit. Cette colline est juste, en fait, derrière la maison avec la voiture. Vous allez trouver un sapin. Vous allez rester au pied de ce sapin. Normalement, si tout se passe bien, vous allez devoir entendre un son. Voilà, un son qui vous indique que quelque chose va arriver. Vous patientez quelques secondes. Et là, vous allez voir une étoile qui va gérer du sol. Et vous n'aurez plus qu'à presser la touche action. Donc moi, je suis sur PlayStation, c'était carré. Pour pouvoir récolter ces 10 étoiles qui vont quand même vous permettre de passer un palier complet. Et c'est intéressant pour le pass de combat. Je tiens quand même à éclaircir quelque chose. Ceux qui n'ont pas le pass de combat n'auront pas accès à ce défi, bien évidemment. Donc voilà, il faut vraiment posséder le pass de combat pour pouvoir réaliser ce défi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501